Bonjour à tous, c'est CB Math et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 28. Et aujourd'hui nous allons aborder le sujet S du concours Kangaroo 2016. Donc l'épreuve s'est déroulée le 17 mars 2016 et cette épreuve, donc ce sujet, était destinée pour les élèves de première et de terminale de série générale. Allez, je vais laisser Virginie lire l'énoncé de la première question du sujet. 1. Combien vaut un dixième plus un centième plus un millième ? A. 3 sur 111. B. 111 millième. C. 111 sur 1110. D. 3 millième. E. 3 sur 1110. Alors ici, addition de fraction assez simple. 1 sur 10 plus 1 sur 100 plus 1 sur 1000. Il faut mettre donc au même dénominateur. Dénominateur commun, ça va être 1000. Pour arriver de 10 à 1000, il faut multiplier par 100. Pour arriver de 100 à 1000, il faut multiplier par 10. Et pour arriver de 1000 à 1000, il faut multiplier par 1. Donc, 100 plus 10 plus 1, ça nous fait 111. 111 sur 1000. Donc, réponse B. 2. Une succession de lettres est un palindrome. Quand elle est un palindrome, quand elle est inchangée lorsqu'elle est lue de gauche à droite ou de droite à gauche. Par exemple, X, Y, X et X, Y, 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 X sont des palindromes. Lequel des mots suivants est un palindrome ? Donc, il faut repérer les mots de type X, Y, X, X, Y, Y, X, etc. Donc, ici, pour la réponse A, on voit que le A n'est pas répété. Donc, ce n'est pas la réponse A. Le réponse B, le M n'est pas répété à la fin. Donc, ce n'est pas la réponse B. Réponse C, le B n'est pas répété à la fin. Alors, ici, il faut voir. Donc, le A est répété, mais pas le B ici. Le B ici n'est pas répété. La deuxième, l'avant-dernière lettre de Abracadabra, c'est un L. Donc, ce n'est pas répété. Donc, ce sera la réponse E. Restress est répétée. A la fin, C. Donc, c'est la réponse E. 3. Manon obtient 2 kg de figues sèches à partir de 10 kg de figues fraîches. Combien faut-il de figues fraîches à Manon pour obtenir 5 kg de figues sèches ? A. 16 kg. B. 20 kg. C. 25 kg. D. 30 kg. E. 36 kg. Question 3. Donc, à partir de 10 kg de figues fraîches, Manon a obtenu 2 kg de figues sèches. Donc, on va faire un petit tableau de proportionnalités. Donc, à partir de 10 kg de figues fraîches à Manon pour obtenir 5 figues sèches. Donc, ici, on pose X. Donc, 2X est égal à 50. X est égal à 25. Donc, réponse C. Alors, on veut échanger les coordonnées X et Y. Donc, c'est-à-dire qu'on fait une symétrie axiale par rapport à la première bisectrice. Donc, par rapport à la première bisectrice, on va voir ici. Donc, ça veut dire que les oreilles, ici, donc on va le colorier en rouge. Les oreilles, ici, ça va se retrouver ici. La queue, donc en vert plutôt. La queue va se retrouver ici. Donc, ici, on voit que la queue, elle est là. On voit que les oreilles sont ici. Donc, c'est bon. Ici, les oreilles ne sont pas là. Ici, les oreilles ne sont pas là. Ici non plus. Ici non plus. Donc, réponse A. Donc, ici, on va noter T. L'âge de Tom. J'est l'âge de Jean. Et L'âge de Léo. Donc, il va falloir résoudre le système d'équation. T plus J égale à 23. J plus L égale à 24. Et T plus L égale à 25. Alors, ici, on va essayer de le faire par substitution. Donc, T égale à 23 moins J. L égale à 24 moins J. Donc, on va remplacer T par sa valeur. 23 moins J. Plus 24 moins J. Donc, T plus L. 23 moins J plus 24 moins J. Égale à 25. Ce qui va nous donner si moins 2J égale à... Donc, 25 moins 24, 1. Moins 23. Donc, 22. Moins 22. Donc, J égale à 11. J égale à 11. Donc, ici. J égale à 11. Et maintenant, on remplace. T est égale à 23 moins 11. 23 moins 11, ça va nous faire 12. Et L est égale à 13. Donc, 24 moins 11, 13. Donc, le plus âgé des 3, c'est Léo avec 13 ans. Donc, réponse C. 6, voulant construire un pont entre les deux rives d'une rivière, Mme Pollux remarque que quel que soit le pont choisi sur le bord de la rivière, le plus petit pont qu'elle pourra construire, aura toujours la même longueur. Laquelle de ces figures ne peut pas représenter cette rivière ? On doit voir la rive qui n'a pas des ponts de même longueur. Alors, ici, oui, on voit quand on glisse. Hop, 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 hop. On a bien la même longueur pour chaque pont. Ici, aussi. Ici, aussi. Ici, bon, c'est évident. Alors, ici, je vais peut-être zoomer. Donc, si on part d'ici, ce pont-là n'a pas la même longueur que ce pont-là. Donc, réponse A. 7. Combien d'entiers sont strictement compris entre 2015 x 2017 et 2016 x 2016 ? A. 0 B. 1 C. 2015 D. 2016 E. 2017 Alors, il faut remarquer que 2015 x 2017, c'est égal à 2016 moins 1 x 2016 plus 1. Donc, ici, c'est une identité remarquable. Donc, A moins B x A plus B, donc c'est A carré. B x B, donc 2016 au carré, moins 1. Et ici, 2016 x 2016, c'est égal à 2016 au carré. Donc, combien d'entiers sont strictement compris entre 2015 x 2017 et 2016 x 2016 ? Eh bien, il n'y a aucun entier, strictement, bien entendu, ça c'est très important, strictement, compris entre 2015 x 2017 et 2017 x 2017, donc il n'y en a aucun, donc réponse A. 8. Diana écrit un entier dans chacun des cercles du diagramme ci-contre, de sorte que les huit sommes de trois nombres, écrits au sommet d'un petit triangle, soient égales. Combien d'entiers différents seront écrits, au maximum, dans le diagramme ? A. 1. B. 2. C. 3. D. 5. E. 8. Voilà, donc on a le plateau, et la somme des trois nombres reliés, donc ici, 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 et ici, ici, ces huit sommes doivent être égales. Donc, posons, par exemple, ici, 1, ici, 2, ici, 3. Alors, ici, pour que la somme, ici, x soit égale, donc 1 plus 2 plus 3, donc là, il faut que 1 plus x plus 3, donc 1 plus 2 plus 3 est égal à 6, donc ici, ça va être égal à 6. Donc, pour que la seule valeur de x possible, c'est 6 moins 3 moins 1, donc égal à 2. Donc ici, on est égal à 2. Ici, il faut que là, 1 plus 2, il faut que la somme faille 6. Donc ici, c'est 3, 2, 3, 2 et 3. Donc, combien d'entiers différents seront écrits au maximum dans le diagramme ? Réponse C. Et bien entendu, c'est valable pour tout entier écrit ici. 9. Alex a deux cordes, l'une de 2 mètres de long et l'autre d'un mètre. Il les découpe de sorte que tous les morceaux émènent longueur. Parmi les nombres suivants, lequel ne peut pas être le nombre total de morceaux ? A. 6. B. 8. C. 9. D. 12. E. 15. Donc, ici, Alex a deux cordes. Donc, une de 2 mètres, une de 1 mètre. 2 mètres, 1 mètre. Donc, ça veut dire que la longueur totale des cordes va valoir 3 mètres. Donc, tous les morceaux doivent avoir la même longueur. Donc, le nombre de morceaux doit être un multiple de 3. Les deux cordes ont pour mesure 3 mètres. Donc, 6 état multiple de 3, 9 état multiple de 3, 12 état multiple de 3 et 15 état multiple de 3. Donc, la seule réponse qui ne peut pas convenir, c'est bien la réponse B. 8. 10. 10. Si x²-4x plus 2 égale à 0, alors combien vaut x plus 2 sur x ? Donc, on va obtenir x plus 2 sur x avec, à partir de l'expression x²-4x plus 2. Et on sait que x²-4x plus 2 est égal à 0. Donc, ici, on voit le 2. Le 2 apparaît ici. Et on va devoir diviser par x. Donc, ici, si on divise par x, x², on obtient x. Bon, bien entendu, x doit être différent de 0. Donc, ce ne sera pas la réponse C. Donc, on va essayer x²-4x plus 2 égale à 0. On va faire basculer le 4x de l'autre côté. Donc, x² plus 2 égale à 4x. Et maintenant, on peut diviser par x. Donc, x plus 2 sur x égale à 4. Bien entendu, je vais le mettre en rouge. Ici, x différent de 0. Donc, pour se passer de là à là, il faut que x soit différent de 0. Donc, x plus 2 sur x est égal à 4. Donc, réponse E. 11, sur la figure 6 contre la droite, xP, est tangent en P au cercle de centre haut et de diamètre MN. Si les longueurs des arcs MP et NP sont respectivement 20 et 16, combien vaut l'angle MXP ? A. 10 degrés. B. 15 degrés. C. 18 degrés. D. 24 degrés. E. 30 degrés. Alors, comme XP est tangente en P au cercle. XP est tangente en P au cercle. Ça veut dire, ça implique que OPX est égal à 90 degrés. Ici, donc, on va pouvoir faire, hop, voilà. Et donc, ici, nous avons un angle de 90 degrés. Maintenant, on veut calculer MXP. C'est pareil que OXP. Donc, on va essayer de calculer POX. Donc, POX. POX. Alors, sachant que, pour essayer de trouver l'angle ici, sachant qu'on a PNOP, donc NOP est égal à 16 sur, donc 16, donc l'arc PN, sur l'arc total, donc NM. Donc, 16 plus 20, 36. L'angle est l'angle, bien entendu, MON. L'angle MON vaut 180 degrés. 16 sur 36, enfin, si on simplifie, on obtient 4 neuvièmes. 4 neuvièmes fois 180. Ce qui nous donne, donc, 190 par 9, 20, 4 fois 20, 80. Donc, 80 degrés. Donc, NOP est égal à 80 degrés. Bien entendu, NOP, c'est égal à POX. Ce qui est égal à 80 degrés. Donc, maintenant, l'angle OXP, OXP, c'est 180 moins 90, moins 80, 90 moins 80, c'est égal à 170. Donc, 180 moins 70, c'est égal à 10 degrés. Donc, réponse A. 12, 4 entiers strictement positifs A, B, C et D. Vérifie, A plus 2 égale à B moins 2 égale à C fois 2 égale à D sur 2. Quel est le plus grand de ces entiers ? A, A, B, B, C, C, D, D, E. Impossible à déterminer sans autre information. Donc, A plus B égale à B moins 2 égale à C fois 2 égale à D plus 2. Donc, ici, on va pouvoir multiplier par 2, D égale à 4C, est égal à 2A plus 4, est égal à 2B moins 4. Donc, bien entendu, D est inférieur à 4C, D est inférieur à 2A, et D est inférieur à 2B. Or, comme les 2, les 4 entiers sont strictement positifs, D est inférieur à 8, parce qu'après, on aura ici 2A plus 4, donc 2A plus 4. A va valoir, donc, 8, donc 2A égale à 4, et A égale à 2. Donc, D égale à 8, A égale à 2, et B est égale à, donc, 2B moins 4, égale à 8, donc 2B égale à 8, plus 4, B égale à, donc 12, ici 12, B égale à 6. Donc, la réponse, ça va être la réponse D. 13, dans le rectangle KLMN, la longueur du côté LM, est égale à la moitié de la longueur de la diagonale KM. Swipez le point de, MN, tel que KP égale à PM. Combien vaut l'angle NKP ? A, 20 degrés. B, 22,5 degrés. C, 25 degrés. D, 27,5 degrés. E, 30 degrés. Donc, ça, c'est KLMN. Donc, LM est égale à la moitié de la longueur KM. Donc, ici, donc, nous avons, ici, on a L, ici, on a 2L. Donc, LM est égale à L, KM est égale à 2L. P, le point, MN, tel que KP, KP est égale à PM. KP est égale à PM. On va le placer ici. KP est égale à PM. Alors, combien vaut l'angle MKP ? MKP. Donc, ici, on va tracer la droite perpendiculaire à P, perpendiculaire à KM passant par P. Voilà. De sorte qu'on va faire apparaître un triangle rectangle. Donc, ici, on va mettre H. Bien entendu, comme KMP est isocèle, KMP est isocèle en P, et PH est une médiatrice du triangle KMP. Médiatrice du segment KM. Donc, KLM est un triangle rectangle. Donc, on peut, ici, calculer arc. Donc, ici, alors, adjacent sur hypoténus. Adjacent sur hypoténus. Ça va être arcosinus de 1,5. Donc, c'est L sur 2L. L sur 2L. Arcosinus de 1,5. Ça va être 60 degrés. 60 degrés. Et ici, donc là, on a L aussi. Donc, arc sinus de 1,5. Ça va être 30 degrés. Donc, ici, M. Là, c'est l'angle KMP. Et bien entendu, comme ici, nous avons un triangle isocèle, les deux angles à la base sont égaux. Donc, ici, MKP est égal aussi à 32 degrés. Donc, réponse E. 14, ce soir, j'invite 5 amis, André, Boris, Chris, Dan et Eugène. André a déjà rencontré un des autres, Boris 2, Chris 3 et Dan 4. Combien parmi Eugène en a-t-il déjà rencontré ? A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. E. 4. Alors, ici, André, Boris, Chris, Dan et Eugène. Donc, André, Boris, Chris, Dan et Eugène. Alors, André a rencontré un. Donc, on va dire qu'André a rencontré Boris. Boris 2. Donc, Boris a rencontré André et Chris. Chris, Chris 3. Donc, Chris a rencontré Boris, Dan et Eugène. Et Dan 4. Donc, Dan a rencontré Eugène. Alors, ici, il faudrait que Boris rencontre Dan. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, ici, cette liaison n'est pas bonne. Et ici, c'est pas bon. Donc, Dan a rencontré André. Boris, Chris et Eugène. Et Boris a rencontré Chris. Bien entendu, on ne pourrait pas mettre Boris à rencontrer Eugène. Parce que, si on supprime celle-là, Chris n'aurait rencontré que deux personnes. Donc, ce ne sera pas 3, mais plutôt, ici, donc, 2. Donc, réponse C. 15, sur chacun des 10 sommets de la figure, doit être écrit l'un des 3 nombres 0, 1 ou 2. La somme des 3 nombres au sommet d'un triangle blanc, doit être divisible par 3. La somme des 3 nombres au sommet d'un triangle gris, ne doit pas être divisible par 3. Avec les 3 nombres déjà écrits, quel nombre peut-on écrire sur le point central ? A, seulement 0, B, seulement 1, C, seulement 2, D, ou 0 ou 1, E, ou 0 ou 1 ou 2. Voilà. Donc, on va tester 0, ici. Donc, il faut que le triangle gris ne soit pas divisible par 3. Donc, ici, on peut placer, par exemple, 1. Ah, ici, oui, il faut placer. Donc, ici, il faut que ce soit divisé par 3. Donc, ici, 1, obligatoirement. Ici, 2. Donc, là, on a bien entendu, non divisé par 4. 4, donc ici, il faudrait ici un 2. Ici, un 1. Ici, 0. Et ici, un 2. Donc, on a bien ici divisé par 3, divisé par 3, divisé par 3, etc., etc. Donc, on a bien 0. Donc, on a bien 0. On va tester maintenant 1. Donc, ici, 1. Et bien entendu, ici, obligatoirement, il faut un 1. Donc, ici, 1. Donc, ici, 1. Donc, ici, 0. Et ici, il faudrait, donc, un 0. Ici, 1, 2. Et ici, 1. Sauf que, attention, ici, ce triangle-là, ce triangle-là est divisé par 3. Donc, ça ne peut pas. Et ce sera la seule possibilité. Et ici, attention, il y a un 2. Ici, 1. Ici, 0. Ici, 1. Ici, il faudrait un 2. Et là, il faudrait un 1, 1, 1, 1. Sauf que, bien entendu, ce triangle-là, ce triangle-ci, est divisé par 3. Donc, or, il ne faut pas que ce soit divisé par 3. Donc, ici, le 2 ne peut pas fonctionner. Donc, la seule réponse possible, c'est 0. Donc, réponse A. 16. Un voyageur s'approche d'une table ronde autour de laquelle 7 étranges lutins sont assis. Chacun lui dit, je suis assis entre deux menteurs. Sachant qu'un lutin est soit menteur, et il ment toujours, soit véridique, et il dit toujours la vérité, combien de ces lutins sont des menteurs ? A. A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. E. On ne peut pas le savoir sans autre information. Alors, ici, nous avons des lutins. Donc, on va mettre, on va indiquer 1, le lutin qui dit vrai, 0, le lutin qui dit faux. On va placer, par exemple, un lutin qui dit vrai, ici. Donc, s'il dit la vérité, donc, les deux lutins ici sont menteurs. Alors, on se place là, donc il y a deux cas, si on place un 1 ici, 0, 0, et bien entendu, le deuxième cas, c'est si on place un 0 ici. Alors, un 0, donc là, il faudrait un lutin qui dit vrai, on va placer un lutin qui dit vrai, et ici, bien entendu, il faudrait un 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc, il y a trois lutins qui disent la vérité, et ici, il faut placer un lutin qui dit vrai, et ici, un lutin qui dit vrai. Donc, il y a toujours trois lutins qui disent vrai. Donc, réponse A. 17, la figure représente un triangle équilatéral, et un carré dont trois sommets sont sur le triangle. Si le périmètre du carré vaut 4, combien vaut le périmètre du triangle ? A. 3. B. 4. C. 3 plus racine carré de 2. D. 3 plus racine carré de 3. E. 4 plus racine carré de 3. Alors, ici, on sait que le carré, le périmètre du carré vaut 4, donc, bien entendu, le carré a pour côté 1, 1, on va noter x, cette longueur-là. Par le théorème de Pythagore, on a, donc, 1 au carré plus x au carré est égal à ce côté au carré, donc on va dire alpha au carré. Donc, alpha est égal à racine carré de x carré plus 1. Donc, ici, nous avons racine carré de x carré plus 1. On va noter y, ce côté-là. ici, si on trace, ici, nous avons x, ici, nous avons x par symétrie. Et donc, là, on a 1, moins x. Ici, on a, donc, deux côtés, ici, deux côtés de droite parallèle. Donc, on pourra utiliser Thalès, c'est-à-dire y sur y sur y plus racine carré de x carré plus 1 est égal à 1 moins x sur 1 plus x. Bien entendu, comme le triangle est équilatéral, nous avons y plus racine carré de x carré plus 1 est égal à 1 plus x. Donc, on peut avoir y, y égale à 1 plus x plus, enfin, plutôt, moins racine carré de x carré plus 1. qui est égal à 1 plus x moins racine carré de x carré plus 1. Donc, on va pouvoir en placer dans la première expression, ici. Donc, 1 plus x moins racine carré de x carré plus 1 sur, ici, le moins racine carré de x carré plus 1 va s'en aller, va se simplifier. Donc, il nous restera 1 plus x égale à 1 moins x sur 1 plus x. Les deux fractions ayant le même dénominateur, on a, donc, ici, donc, 1 plus x moins racine carré de x carré plus 1 est égal à 1 moins x. Donc, les 1 vont disparaître. 2x est égal à racine carré de x carré plus 1. Ou encore, 4x carré est égal à x carré plus 1. C'est-à-dire, 3x carré est égal à, donc, x est égal à racine carré de 1 tiers. Plus ou moins racine carré de 1 tiers. Sachant que la longueur, ici, est positive, ce sera plutôt plus. Donc, racine carré de 1 tiers. C'est-à-dire, donc, maintenant, le côté, si x est égal à racine carré de 1 tiers. Donc, 1 plus x, ça va être égal à 1 plus racine carré de 1 tiers. Et bien entendu, on veut le périmètre du triangle. Donc, c'est 3 fois 1 plus racine carré de 1 tiers. Ça, c'est le périmètre du triangle. C'est égal à 3 plus 3 sur racine carré de 3. Et 3 plus racine carré de 3, 3 plus 3 sur racine carré de 3, c'est égal à 3 plus 3 racine carré de 3 sur 3. On simplifie. Ce qui nous donne 3 plus racine carré de 3. Donc, réponse D. 18, avec les 9 chiffres d'un à neuf, chacun utilisé une seule fois, on forme 3 nombres à 3 chiffres. Lequel des nombres suivants ne peut pas être égal à la somme des 3 nombres ? A. 1500 B. 1512 C. 1521 D. 1575 E. 2016 Alors, ici, rapidement, la réponse A va être la réponse A. On ne peut pas former 0, 0 avec la combinaison que nous proposons. Pourquoi ? Parce que, on ne peut pas avoir les combinaisons suivantes. 4, 5 et 1. On va avoir 0. On peut avoir la combinaison 5, 3, 2. La combinaison 6, 3, 1 et 7, 1, 2. Mais si on choisit une des 4 combinaisons, on va avoir des chiffres qui vont se répéter et donc on ne pourra pas former les nombres proposés. Donc, c'est le cas de 5, ici. C'est le cas de 3. Ici, c'est le cas de 1. Ici aussi. Et là, c'est le cas de 2. Donc, il y a des chiffres qui se répètent. Donc, on ne pourra pas former les 3 nombres. Donc, on ne pourra pas avoir 0 et 0. 0 et 0. Donc, Alors, bien entendu, il faudrait... Comment ? Ici, comme il y aura une retenue, ici, il faudrait rajouter 1 à chaque nombre. Et, bien entendu, vous pouvez essayer de le faire. Ça, ce sera un exercice pour vous. On trouvera des nombres qui se répètent. Donc, ici, il y a la question 18. Réponse A. 19. Une bande de papier, de 3 cm de large, possède une face blanche et une grise. On l'applique comme le montre la figure. Quelques longueurs sont données et les trapèzes grises sont tous identiques. Quelle est la longueur de la bande de papier initiale ? A. 54 cm. B. 55 cm. D. 56 cm. D. 57 cm. E. 58 cm. Toujours cette bande de papier qu'on a déjà rencontrée dans la précédente épreuve de kangourou de 17, dans l'épreuve collégienne. Donc, là, on a 28. En noir, on va faire des bandes qui vont mesurer 3 cm. Celle-là, 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 et celle-là. En rouge, 1, 2, 3, 4. Donc, il faudra calculer les bandes rouges. Et en vert, bien entendu, les 6 cm. 6 et 6. Donc, ici, nous avons 28 égale à donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 fois 3, 15, plus 1, 2, 3, 4, 4 bandes. 4x. 28 égale à 15, donc, plus 4x. Donc, 4x égale à 28 moins 15, 13. Donc, x va valoir 13 sur 4, c'est-à-dire 3, 25 cm. 3, 25. 3, 25 x 4, 13. Hop. Allez, il y en a 3. Ici, on a 3. Donc, on en a un peu plus. Donc, on reconte. Alors, 6 et 3. 9, 12, 15, 18, 21, 24, ici, là, 24, 27, 27, 30, 33, 36, et, 36, 39, 39, 40, 45, plus 13, 58. Donc, réponse. E. 20, dans le triangle PQR, rectangle en P, les bisectrices des angles aigus, se coupent en K. Si la distance de K est l'hypoténuse et racine carrée de 8, quelle est la distance de K à P ? A, 3. B, racine carrée de 10. C, racine carrée de 12. D, racine carrée de 15. E, 4. Donc, dans le triangle PQR, rectangle P. Ici, on a, donc rectangle en P, P, Q, et R. Bisectrice des angles aigus se coupe en K. Celle-là. Celle-là. Bien entendu, comme, c'est l'intersection des bisectrices, c'est le centre du cercle inscrit dans le triangle rectangle, on sait que la distance de K à l'hypoténuse est égale à racine de 8. Donc, on veut savoir, la distance K à P. Donc ici, on sait que c'est racine de 8. Et, on sait aussi que, cette, 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 cet angle-là, c'est comme si la bisectrice, la bisectrice passe par K, c'est égal à 45 degrés. Donc ici, nous avons, sinus de 45 degrés, est égal à, racine de 8, sur K à P. sinus de 45 degrés, c'est racine de 2 sur 2, c'est égal à racine de 8 sur K à P. Donc, racine de 2 K à P, c'est égal à 2 fois racine de 8. K à P est égal à 2 fois racine de 8 sur racine de 2. On peut multiplier par racine de 2. C'est 2, 2 racine de 2 fois racine de 8, 2 et 2, c'est racine de carré de 16. Et donc, c'est égal à 4, E, réponse. Bien, on a fait les 20 premières questions de l'épreuve S du concours de 2016. Les questions suivantes, nous allons les faire dans des projets de Windows. Je n'ai pas eu vraiment le temps d'aborder ces dernières questions. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie de la vidéo de Let's Math, vous pouvez vous abonner à la chaîne CB Math. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.